Nous autres, nous avons décidé d'aimer ce que nous faisons et d'aller jusqu'au bout, sans douter. Merci, madame. Je suis sûre de pouvoir m'y tenir. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pour ça que je veux te proposer la place que Piranha a laissée. Qu'est-ce que tu en dis ? Ma pauvre mère, elle n'a pas arrêté de pleurer pendant tout le trajet pour rentrer chez elle. C'est normal. Tu aurais pu mourir en essayant de sauver ces personnes, Tarota. Oui, mais je ne sais pas si j'aurais mieux fait de rester avec elle plutôt que de venir ici. Je crois que le mieux, c'est que tu te reposes. Je vais retourner à l'hôtel où je loge en ce moment. Je te souhaite une bonne nuit. Non, me laisse pas seule, je t'en prie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, Castillo ? Ça ne serait pas un peu de la paranoïa, ça ? Depuis l'arrestation de Gabriel Tovar, il se passe des choses très bizarres. Peut-être que l'incendie de la maison des jeunes, c'était un rideau de fumée pour éliminer le vrai trafiquant de drogue, c'est-à-dire Piranha. Et celui qui est derrière tout ça, Castillo, a voulu lancer un avertissement pour montrer qui commande maintenant. Bonne façon d'attirer l'attention. C'est quoi ça ? Lui, c'est peut-être l'homme qui a rayé Francisco de la carte. Qu'est-ce qu'il a dans la main ? La preuve qui nous manquait jusqu'à présent. Qui a pris cette photo ? Elle a été prise par Juana Perez. Carlotta, il vaut mieux que je... Mauricio, s'il te plaît, reste avec moi ce soir. J'ai vraiment peur. Mais tu as été très courageuse. J'ai été très surpris par la façon dont tu as sauvé Anna, Maria et Pedrito. Oui, j'ai été très courageuse face à l'incendie, mais... Je ne suis pas prêt à affronter cette vie sans toi. Parce que même si... Même si tu ne m'aimes plus, moi je t'aime toujours, Mauricio. Non, non, ne dis pas ça. Ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas cessé de m'aimer, peut-être. J'ai seulement voulu être sincère avec toi. J'ai voulu t'expliquer ce qui m'arrivait, c'est tout. Et je ne sais pas, tout à coup, tout a explosé, Carlotta. Je le sais. Je le sais. Mais dans ma tête, j'ai les images de l'explosion pendant l'incendie. Et oui. J'ai sauvé Anna, Maria et Pedrito parce que... Quelque chose en moi m'a poussé à y aller, je l'ai fait, mais... Ce n'est pas pour ça que je suis quelqu'un de bien. C'est ça. Jamais. De ta vie. Mauricio, je... Je me sens très mal. Je me sens très mal. Reste avec moi, aide-moi, me calmer. Et ensuite, tu t'en iras. J'ai bien failli mourir de peur. C'est sûr que celle qui a failli mourir, c'est toi. Si ma mère t'avait trouvée ici, dans les couloirs de cette maison... Je n'étais pas en train de me promener. J'étais juste en train d'essayer de sortir d'ici sans que personne ne me voit. Qu'est-ce que tu fais là ? C'était une idée de ton père. C'est lui qui m'a fait venir. Ah oui ? Et qu'est-ce que vous faisiez ? Je suppose que vous ne jouiez pas aux cartes. Par pitié, Alfredo, s'il te plaît. Tu sais quoi ? Je ne crois pas que je pourrais supporter ça encore très longtemps. Alfredo, calme-toi, tu veux ? Quand le magazine sera en notre pouvoir, on pourra oublier ton père, Mauricio, et tout ce qui pourra nous gêner. Cette attente est en train de devenir un peu trop longue. Vous venez de faire l'amour, c'est ça ? Oh, ne te fais pas du tout. Alfredo, tout va bien ? Oui, oui, maman, rien d'important, un appel pour les affaires. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Vas-y, je t'écoute. Alfredo, c'était une journée très longue pour tout le monde. Ah, Thomas. Viens, viens dans le lit avec moi. Carlotta, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais si tu veux, je... je peux rester jusqu'à ce que tu t'endormes. Non, non, s'il te plaît, viens, juste là. Je veux seulement... je veux juste me calmer. Dormir dans tes bras sans penser à autre chose. Ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Me sentir protégée. Si je dois être récompensée pour avoir sauvé ses vies, je veux que ça soit par toi. Je veux être dans tes bras et rien en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est que c'était une folie de ma part. Ils sont en couple. Ils doivent sauver leur mariage. Mais s'ils ne l'aiment plus, et si tu t'éloignes et... Allora, Maria, ne lui donne pas d'espoir. Rwana a pris sa décision. Et si j'étais toi, je disparaîtrai de leur vie, je renoncerai au magazine. C'est ce que j'ai fait en premier. J'ai voulu démissionner, mais... ils n'ont pas accepté. Et en plus, le magazine, c'est mon travail. Tu trouveras un autre travail. Jean, il parle déjà de tes photos. Grand-mère, s'il te plaît, ne m'embrouille pas la tête. J'en ai déjà assez. D'avoir la gorge nouée, d'avoir envie de pleurer. En fait, Carlotta est très gentille. Moi, au début, je ne pensais pas, mais après ce qu'elle a fait hier... Oui, elle a risqué sa vie pour te sauver, maman. Elle avait l'air si désagréable. Hier, elle a changé nos vies pour toujours. Nous tous, nous devons tout faire pour la campagne de Mauricio. Oui, hier, ce que Carlotta a fait était très héroïque. Nous pourrions l'utiliser à son avantage. Un gros titre qui dirait... Carlotta, l'héroïne derrière le candidat. Non, j'en ai assez de cette idée que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Non, pas de derrière. Bon, alors, écrivez... l'héroïne à côté du candidat. Non, Inès, merci. Non. Enriqueta, il faut qu'on parle de Mauricio. Pourquoi ? J'ai appris de sources sûres qu'une campagne visant à le discréditer va être lancée contre lui. Et ça commencera par les réseaux sociaux. Susanna, trouve tout ce que tu peux concernant Mauricio sur Internet et sur les réseaux sociaux. Rogelio, sais-tu de quoi il s'agit ? C'est mon bébé qui nous a rapprochés. Mauricio souhaite tellement devenir papa. Et c'est tout. Voilà pourquoi c'est arrivé. Il n'est pas amoureux, il veut juste ton fils. Non, non, maman, ce n'est pas si simple. Il a même avoué devant moi ce qu'il ressent pour Rwana. Il a même parlé avec sa femme. Ils sont tous pareils. Je lui ai parlé, on va divorcer. Demande à ta mère, elle a toute la liste. Oui, c'est vrai. Carlota va très mal. Je crois qu'elle mérite une chance pour tenter de sauver son mariage. Je sais où tu veux en venir, Rwana. Tu ne vas pas lui donner le bébé, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, grand-mère, je ne sais pas. Carlota est très mal. Elle souffre parce qu'elle ne peut pas donner de fils à l'homme qu'elle aime. Et on porte souvent des jugements sur les gens sans les connaître. Oui. Et moi, je dois réparer ce que j'ai cassé. Rien sur les réseaux sociaux, il parle juste de l'incendie et de l'attitude héroïque de Carlota. Je l'avais dit, il fallait exploiter ça. Tu ne sais rien de plus ? Tu ne sais pas sur quoi va porter la campagne ? On m'a juste prévenu qu'il fallait que je sois attentif parce qu'ils ont des preuves. Bonjour à tous. Monsieur Rivas, c'est bien que vous soyez là. Nous venions pour nous entretenir avec Désiré, mais vu que vous êtes ici, nous aurons aussi des questions pour vous. Ils l'ont tué là-dedans, j'en suis sûr. J'ai entendu un coup de feu et Piranha n'est pas ressorti. Et ensuite, cette madame est sortie, elle m'a menacé et elle a dit que la seule patronne du quartier Santa Catalina, c'est elle. J'espère que ce que tu viens de dire s'adresse à moi, chère vie. Et maintenant, il va falloir tout refaire entièrement depuis le début. tu n'es pas tout seul, Gabriel. bonjour. Bonjour, Suzy. Quoi de neuf ? Ça y est, j'ai vérifié ce qui allait être publié contre Mauricio, mais je ne sais pas si je dois montrer ça à tout le monde. Fais voir. Hé, c'est moche. Toi ? Bonjour, Carlota. Désolée de venir si tôt. Non, non, ça va. Ne t'inquiète pas pour l'heure. Je devais venir pour mettre certaines choses au clair. Juana ? Mauricio, tu... tu as passé la nuit ici ? Ça veut dire que... que vous vous êtes réconciliés ? Je suis très contente. Ça peut vous sembler bizarre, mais je suis très contente que... que les choses soient en train de s'arranger entre vous. Juana, écoute, en fait... Ma réalité, c'est que je me sens encore... Je suis encore très fatiguée par l'incendie et par ce qui s'est passé hier. Oui, oui, bien sûr, tu devrais être en train de te reposer, Carlota, mais... mais je ne pouvais pas rester là sans arranger tout ça. Comment penses-tu arranger tout ça, Juana ? Susana, tu es sûre que cette photo n'est pas un montage ? Tu veux que je te monte pour pas que tu te sentes mal ? Non, ce qui compte c'est de savoir si cette photo est un montage ou pas parce que sinon la campagne de Mauricio est fichue. C'est une vraie... Ça fait aucun doute. Il est fini. Mauricio est marié. Juana est enceinte pour ne pas dire que c'est à peine une jeune fille. La presse va le détruire, ça c'est sûr. C'est la fin du rêve de Mauricio de devenir mère. Vous ne pouvez pas vous séparer. Tout ça, c'était une confusion, une erreur. Mauricio n'est pas amoureux de moi et moi je ne suis pas amoureuse de lui. Ce n'est pas ce que m'a dit Mauricio. Oublie ce qu'il t'a dit, Carlota. Tout ça, c'était une confusion, vraiment. Je crois que Mauricio a senti que ce bébé est le fils qu'il a toujours rêvé d'avoir et c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi pour le bébé. Un moment, un moment, Juana. S'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Carlota, comment peut-il me préférer à toi alors que tu es sa femme ? Toi, tu es belle, tu es noble et tu as risqué ta vie pour sauver ma mère. Si tu es venue me remercier, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas venue te remercier, Carlota. Je suis venue te dire que ce bébé ne pourrait pas avoir une meilleure mère que toi. Alors que moi, je ne pourrais même pas dire que c'est mon fils parce que je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas fait exprès. Juana. Et toi, tu seras le père parfait pour lui. C'est pour ça qu'on s'entend si bien parce que je sens que tu es le seul homme qui pourrait aimer cet enfant comme si c'était le sien. C'est ma décision et c'est un fait. Vous deux, vous serez les parents adoptifs de mon bébé. Et donc, messieurs les inspecteurs, vous pensez nous garder ici toute la journée sans nous poser de questions ? Chaque chose en son temps, monsieur Rivas. Vous savez bien que je suis un homme qui aime collaborer avec la justice, mais je suis aussi un homme d'affaires. Par conséquent, je ne dispose pas de beaucoup de temps. Surtout que je vous ai bien dit que cet homme qui est sur la photo, je ne l'ai jamais vu. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu à la fête ? Il y avait beaucoup de monde pour l'anniversaire du magazine. Lieutenant, ça pourrait être le garde du corps d'un des actionnaires, par exemple. C'est possible. Et vous, madame Roras ? J'imagine que vous portez toujours le nom de votre mari. Oui, c'est bien ça. Tout comme je me pose toujours de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi il est parti ? Ce qui compte maintenant, madame Roras, c'est que cet homme sur la photo a quelque chose à voir avec la disparition de votre mari et vous devriez être la première personne qui souhaiterait le retrouver. Je ne joue pas, Carlota. Vous seriez les meilleurs parents du monde. Je ne peux pas imaginer un autre couple l'élever. Mais, oh mon Dieu, c'est incroyable, Rwana. Je croyais que tu... que tu ne m'avais pas choisi parce que... c'est vrai, tu es vraiment sûre de toi. Plus sûre que jamais. Au début, j'ai eu des doutes, mais après ce que tu as fait pour ma mère, pour Pedrito, à la maison des jeunes, si tu risques ta vie pour des étrangers, que ferais-tu pour ce bébé quand il sera ton fils ? Non, je n'arrive pas à le croire, mon Dieu, c'est vrai. C'est mon fils, Mauricio, c'est notre fils. Attends un moment. Rwana, il faut que tu fasses bien attention. Ce n'est pas une décision que tu prends comme un simple engagement. Mauricio, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je ne peux pas l'élever. Cet enfant sera très heureux avec vous. Mais il y a une condition. Vous deux, vous devez me promettre que vous serez une famille unie et pour ça, vous devez vous réconcilier. C'est vous qui décidez. Vous restez ensemble pour adopter cet enfant ? Vous avez trouvé quelque chose ? Malheureusement, oui. C'est si grave que ça ? Montre-lui, Susanna. Vivi est chargée de la campagne. Elle doit savoir quelle réponse donner, si c'est possible, de répondre à ça. Montre-moi. Ça pourrait parfaitement être un montage. Ce n'est pas un montage, Enrique. C'est déjà sur le web. Il suffit que quelqu'un le partage et ça deviendra quelque chose qu'on ne pourra plus contrôler. On ne peut pas supprimer la page ? À quoi ça servirait, Vivi ? La personne qui a ses photos peut les mettre en ligne où et quand elle veut. Ça, c'est très grave. Mauricio est un homme marié qui défend la vérité mais qui trompe sa femme. Je ne sais pas quoi faire. Appelons Mauricio immédiatement. Il faut qu'on le prévienne. Il doit être au courant. Mauricio, c'est ton rêve. C'est notre rêve. On va enfin pouvoir devenir parents. Qu'est-ce que tu as, Mauricio ? Adopter ce bébé était ton idée. Que se passe-t-il ? Tu as changé d'avis ? Non. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour prendre cette décision, Rwana. Ça changera notre vie à tous. Pourquoi pas ? Carlotta, ne faisons pas semblant. Toi et moi, nous savons que nous avons des problèmes. Le problème, c'était moi. Je ne m'interposerai plus entre vous. Et en plus, Mauricio, tu as passé la nuit ici avec ta femme comme il se doit. Ça signifie que... Ça signifie que c'est la dernière chance que nous offre la vie, Mauricio. On ne peut pas la laisser passer. Excusez-moi. C'est le bureau. C'est peut-être important. Oui, Enriqueta. Mauricio, tu dois venir au bureau immédiatement. Je suis désolé, mais en ce moment, je ne peux vraiment pas. Je m'occupe d'une affaire personnelle. La campagne va s'effondrer. De quoi parles-tu ? Rogelio est venu aujourd'hui au bureau parce qu'un informateur l'a prévenu qu'il se préparait quelque chose contre toi. Un scandale a éclaté sur toi, Erwana. C'est sur Internet. Il y a une photo de vous deux en train de vous embrasser. Ce que je fais, c'est que je te l'envoie. Ça peut sortir à tout moment dans les journaux. Alors, dès que tu peux, viens, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Mauricio ? Je comprends pas. Si toi et Willy vous étiez avec Piranha quand il a été tué, alors pourquoi vous êtes vivant ? Hé, 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 attends un peu. C'est vrai, ça ? Et pourquoi vous deux, vous êtes pas morts, vous aussi ? Je sais pourquoi. C'est pour ça que vous vous cachiez dans les toilettes quand on a été gazé. Et c'est aussi pour ça que t'es devenue la nouvelle chef. Vous travaillez pour l'ombre. Je vois. C'est vrai, ça, Willy ? Vous avez raison. Non, c'est bien moi qui ai tué Piranha et avec le même pistolet. Et si l'un de vous a un problème avec ma nouvelle promotion, qu'il le dise maintenant ou bien qu'il se taisent à jamais. Vous êtes bien certain de ne pas avoir déjà vu cet homme avec ce tatouage si particulier ? Non, lieutenant. On vous a déjà dit non. Pendant la fête du magazine, je n'ai parlé qu'avec des personnes importantes. Je n'ai jamais vu cet individu. Je n'ai jamais échangé un seul mot avec lui. Très bien. Alors je vais continuer à montrer cette photo à tous les invités de cette fête. Important ou non. Du maire jusqu'au serveur. Quelqu'un se souviendra de lui. Attendez un moment, lieutenant. Je crois que oui. Je crois avoir vu un homme avec ce tatouage le jour de la fête. Mais ce n'était pas un invité. Il travaillait et je crois... Et je crois que c'était un des agents de sécurité de mon beau-frère. Tu ne sais pas par où commencer, pas vrai ? Quand j'ai trouvé cette maison, elle était en ruine. Les propriétaires l'ont cédée pour très peu parce qu'ils ne pensaient pas qu'elle pourrait être reconstruite. C'est vrai. Mon frère l'appelait la maison hantée. Mon fils. Je regrette beaucoup ce qu'il s'est produit. L'histoire de l'incendie ? C'était merveilleux, Umberto. Je te remercie vraiment. Tu peux remercier l'équipe qui a bien fait son travail. Attends. Tu ne peux pas les remercier parce que ce sont des délinquants. C'est intéressant, non ? Ces délinquants ont fait de ma sœur une... une héroïne. Au moins, nous avons obtenu ce que nous voulions. Placer Carlota au-dessus de cette fouineuse de Juana Perez et que Mauricio se rende compte que sa femme vaut de l'or. Elle vaut de l'or maintenant car elle a été aidée par le cartel de son grand-père. Tais-toi, Umberto, je t'en prie. Tu n'as pas employé ce ton quand tu m'as demandé de transformer Carlota en femme idéale aux yeux de Mauricio et Juana Perez en victime. Cette fille n'est en aucun cas une victime. Bien au contraire, c'est une menace. Et finalement, peut-être que nous allons devoir nous débarrasser d'elle d'une autre façon. Bien sûr. Comment ont-ils pu prendre ces photos, Mauricio ? Je ne m'en suis même pas rendue compte. Ça ne fait aucun doute, c'est le maire Tovar, Juana. Il a dû me faire suivre. La personne qui est humiliée ici, c'est moi, Mauricio. Parce que celui qu'on voit, c'est mon mari qui embrasse sa photographe en pleine rue. Ah, Carlota, ça s'est passé avant. C'est vrai, mais... Juana, ça a été rendu public. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Mauricio. Enrique Etta lui a raconté que la nouvelle a éclaté. Et tandis que sa femme sauve des enfants d'un incendie, le candidat au siège de mer, Mauricio Vega, a été surpris ayant une aventure avec sa photographe. Une jeune fille qui n'est pas encore majeure. Et maintenant, toute la ville se demande que pensent de cette infidélité et l'épouse de Mauricio Vega. Comment te croire, Juana ? Tu viens jusqu'ici pour nous dire que tu veux que nous soyons les parents de ton enfant, que tu veux que Mauricio et moi on se réconcilie et soudain voilà des photos de vous deux en train de vous embrasser. Pardonne-moi, Carlota, vraiment pardonne-moi. Écoutez, on se calme. Le mieux, c'est que j'aille au magazine et je vais essayer de faire face à toute cette situation. Qu'est-ce que tu vas dire, Mauricio, que les photos sont à montage ? Je ne dirai rien que tu ne sais déjà, Carlota. Après tout, ce journal a seulement dit la vérité. Bien sûr que non, Mauricio. Il a tiré des conclusions à partir de quelque chose qui n'a aucun sens. La seule chose qui n'a aucun sens, c'est ma vie, Juana. J'ai trahi Carlota et je t'ai trahi toi aussi. Les gens n'accepteront jamais ma candidature. Enfin, Mauricio, tu ne vas pas... Carlota, la seule chose que je peux faire désormais s'est renoncée à cette campagne pour le siège de paire. Je pense qu'il y a vraiment certaines choses dans ce dossier sur Francisco Roras et Mauricio Vega que vous n'avez pas pris en compte. Un moment. Ici, personne n'accuse personne. Nous le savons, monsieur Rivas. Nous n'avons pas oublié que nous avons trouvé le portable de Francisco Roras dans la chambre de monsieur Mauricio Vega. et nous ne pouvons pas oublier non plus que Mauricio Vega avait une dette envers Francisco Roras et sans oublier monsieur Rivas que Francisco Roras avait le dernier mot sur la direction du magazine La Vérité. Eh bien alors ? Lieutenant, vous avez un mobile suffisant et vous venez nous montrer cette photo à nous. Il me semble bien que monsieur Mauricio Vega n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens que la mort de Francisco Roras aurait pu arranger. Qu'insinuez-vous ? Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ce qu'est en train d'insinuer le lieutenant Castillo, monsieur Rivas, c'est que tous les indices que je viens d'énumérer sont à peine des conjectures. Nous n'avons pas de preuves évidentes. Et peut-être que l'homme sur la photo pourra nous aider à résoudre un crime. S'il a vraiment eu lieu. Comme on dit dans notre travail, nous avons besoin du corps du délit. Compris ? Si tu veux faire disparaître Rwanna avec les méthodes habituelles, ne le fais pas. Ça a été suffisamment difficile de laver le nom de notre famille. Ça suffit. Attends, tu n'as pas l'air de comprendre, Umberto. Quand Rwanna disparaîtra, les maux de tête de Carlota vont finalement être terminés. Et les rapports entre Carlota et son mari reviendront à la normale. Maman, s'il te plaît, cette famille est bien loin d'être normale. En supprimant quelqu'un, tu ne changeras pas la réalité. Au moins, c'est un début, non ? Mais qu'est-ce que tu as, Umberto ? Est-ce que tu dois quelque chose à cette femme ? Si vous n'aviez pas accusé votre fils de trafic de drogue, rien de tout ça ne serait arrivé. Dans ce quartier, il y a de vrais trafiquants. Ils n'acceptent pas la concurrence. Et vous, vous pensez que c'était... Donc, directement ou indirectement, vous êtes responsable. Et vous ne devriez pas avoir l'audace de vous présenter ici. Il vaut mieux que tu partes. Gabriel, je suis venu te proposer mon aide. Et ne me dis pas que tu n'en as pas besoin. Peux-tu m'écouter ? Bien, lieutenant. Je crois que vous allez devoir montrer à nouveau cette photo à Mauricio Vega pour voir s'il se souvient de l'homme au tatouage et s'il faisait partie de l'équipe de sécurité de cette soirée. Enfin, on ne sait jamais, non ? Peut-être. Il aura peut-être une illumination comme celle que vient d'avoir Alfredo qui s'est souvenu de l'avoir vue après avoir dit le contraire. Lieutenant, je ne crois pas que vos sarcasmes soient d'une grande utilité en ce moment. Allô ? Ah oui. Ah, mais c'est très bien. Comme ça, nous pourrons dissiper nos doutes. Je vais venir. Castillo, il faut y aller. On a besoin de nous à la préfecture. Ils ont un suspect qui correspond à la description de l'homme au tatouage. Excusez-nous. Nous nous reverrons. Désiré, chéri. Tu pourrais nous laisser seul, Alfredo et moi ? Est-ce que Désiré est au courant que c'est toi qui a poussé son mari dans la tombe ? Mais bien sûr qu'elle le sait. Et d'ailleurs, elle est très reconnaissante d'avoir évité les dépenses liées au divorce. Et maintenant, Jessica Sanchez qui nous parle des indiscrétions... Je peux savoir ce qui se passe ici. La bombe atomique est explosée. La vérité. Le candidat Mauricio Vega s'est lui-même surnommé le défenseur de la vérité. Mais a-t-il pensé à raconter la vérité à son épouse ? Serait-ce possible que Carlota Vega ne sache pas qu'il la trompe avec une employée qui travaille pour le magazine de son mari ? Je ne peux pas écouter ça. C'était quoi ça ? La fin de la carrière politique de Mauricio. Ce n'est pas pour être maso, mais je veux savoir ce que nous pourrions répondre à ça. David, penses-tu vraiment qu'on va pouvoir répondre quelque chose ? Je ne comprends pas. D'où sortent ces photos ? Il a perdu la raison. Il y a des femmes qui font cet effet. Non, Mauricio. C'est bon, c'est bon, tu as commis une erreur avec moi et ils ont pris ces photos. Mais c'est une affaire personnelle et ça ne concerne pas ce que tu pourrais faire en tant que mère. Juana, s'il te plaît. Mauricio, écoute-moi. Du point de vue professionnel, tu es un homme exemplaire. Tu as toujours dirigé le magazine avec honnêteté. Ta réputation est si parfaite qu'ils doivent utiliser des histoires personnelles pour essayer de t'écraser. Tu t'en rends compte ? Ce sont les mêmes qui vous ont pris en photo que ceux qui vous ont enlevé. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Carlota ? Parce que mon père m'a dit que dans une carrière politique, rien n'est gratuit, Mauricio. Tout a été planifié. Tu te rends compte ? Vous avez été enlevé. Ils vous ont laissé seuls toute une nuit pour que vous cédiez à la tentation parce que vous pensiez mourir. Ils vous ont laissé ensemble pour provoquer une idylle. Oui. C'est ce qui explique ces photos et tout le reste, Mauricio. Pour briser ta carrière politique. Il était temps. Tu t'étais enfoui ? C'était pas facile de rentrer chez Piranha. Quand je suis arrivé, il y avait des policiers qui surveillaient. Bien sûr. C'est qu'ils doivent chercher des preuves pour trouver qui a volé sa couronne. Comme ça, ils sauront qui la porte maintenant. C'est ça. Regarde, ici, t'as tous les points de vente que Piranha utilisait. C'est... Et là, c'est tous les endroits où ils m'envoyaient. Ici, c'est... c'est pas l'atelier de Manolo ? Ouais. Nicolas fait partie de nos vendeurs camouflés. Il a commencé il y a quelques jours. Si Ruana savait qu'on vend de la drogue à l'intérieur de sa maison, j'pairais pour voir sa tête. Mais elle ne le saura pas. Comment est-ce qu'on va faire pour que le reste du quartier nous écoute sans Piranha, hein ? Avec de l'argent, Charlie. Et il travaille pour un poisson plus grand et plus gros. Alors personne ne résistera à notre offre. Écoutez, je vous comprends. Je sais ce que ça veut dire, ça. Mais je vous l'ai déjà dit, Piranha était tuée hier. Du coup, personne n'a déposé la marchandise. Croyez-moi, la seule chose que je peux mettre dans ce pneu, c'est de l'air. C'est vrai. J'ai payé beaucoup d'argent pour cette marchandise et je ne partirai pas tant que je n'ai rien. Où se trouve ton chef ? Je veux lui parler. Mon chef ? Oui. Bonjour. J'espère que mon assistant s'occupe bien de vous. Nicolas, viens là. Un instant, OK ? Pourquoi est-ce qu'il est encore là ? Je comprends pas. Tu l'as reçu il y a des heures quand je suis parti. Merci pour ton offre. Tu es très généreux, mais je n'en ai pas besoin. Tu en es sûr ? Tu sais qu'il suffit que je passe un appel pour qu'en une demi-heure, une équipe soit ici et elle pourra reconstruire tout le bâtiment. Oh, Gabriel, pense-y. Tu vois. Madame est très sensée. Dans cette vie, tout peut se négocier, Gabriel. Dans ton monde, oui. Mais pas dans le mien. Je ne suis pas à vendre. Je crois que Mauricio Vega va avoir du temps libre pour se mettre à contacter des fantômes. Et plus particulièrement celui de Francisco Roros. De quoi parles-tu ? Il faut que Camacho contacte l'homme au tatouage. Il faut planifier une rencontre le plus vite possible. pour le faire tomber dans le piège. C'est un homme méprisable. Je le sais. Mais je pense aux enfants, Gabriel. Aux gens de ce quartier qui voient ce centre comme un refuge. Oui, Anna Maria, mais à quel prix ? Non, c'est juste une photo. Aujourd'hui, ça passera aux infos et demain, tout le monde aura oublié. Mais soi-même, on n'oublie pas quand on vend sa dignité. Gabriel, la politique n'est jamais toute blanche. Si on te donne quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose en retour. Ça ne devrait pas être comme ça. Ils sont censés être au service de la communauté. Son devoir en tant que maire, c'est de soutenir ce centre. Je ne devrais pas avoir à le remercier. Ne sois pas fermé, Gabriel. Là, tu penses à toi et à tes problèmes avec ton père. Si c'était Mauricio qui te proposait la même chose, il ne le ferait pas en échange d'une photo. Mauricio, lui aussi, est en campagne. Est-ce que ça serait différent ? Je sais dans quelle zone il est. Alors, trouve-le tout de suite. Nous avons un problème et nous devons le régler le plus vite possible. Il a parlé ? Non, mais presque. La police a une photo de lui entre ses mains, prise pendant la fête d'anniversaire du magazine. Ils l'ont reconnu, patron ? Non. Mais je ne serais pas surpris qu'il le fasse et qu'il finisse par le trouver à cause de ce maudit tatouage qu'il a dans le cou. Pourquoi cet imbécile se tatoue le corps quand il travaille dans ce milieu ? Vous savez, ces gens ne réfléchissent pas et n'ont de jugeux de pour rien. Ils savent juste obéir aux ordres. Alors, dis-lui de ma part que j'ai besoin un nouveau de ses services. Est-ce que tu sais où il est ? Oui, monsieur. Il est bien plus près que ce que vous pensez. Il surveille une des constructions que nous avons dans le centre-ville. C'est parfait. Nous devons impliquer davantage Mauricio Vega dans l'assassinat de Francisco Rauras. Dites-moi, quel est le plan ? Nous allons présenter Mauricio Vega à l'assassin de son meilleur ami. Très bien. Par là. Lâche-le. Oui, Manolo. J'essaie, j'essaie. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous partez tout de suite. Hé, hé, hé. Tranquille. On vient juste demander une contribution pour l'enterrement de Piranha. Vous savez qu'il a rendu l'âme, non ? Avec le scandale du baril dans lequel ils l'ont mis et qu'ils ont laissé en pleine rue, qui peut l'ignorer ? Personne. Voilà comment finissent ceux qui travaillent pour l'autre escroc. C'est pour ça qu'on est venus là pour demander une petite contribution. Écoutez, pour cet escroc, je ne vous donnerai même pas de l'air. Moi, j'ai un peu d'argent. Je peux vous le donner, mais attendez dehors. Merci, Nico. Je savais qu'on pourrait compter sur toi. Ciao. Mais t'es complètement fou, hein ? Tu vas dépenser le peu que tu as pour l'enterrement de Piranha. C'est que tu vois, Manolo, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, personne ne mérite ça. Hé ! Il a bien cherché, cette fin. C'est ce qui arrive quand tu gagnes la vie de cette façon. La mort ne pardonne pas. Moi, oui. Moi, oui, Manolo. Et c'est mon argent. Je ne veux pas leur dire non. OK, c'est bon, Nicolas. Fais ce que tu veux. Bonjour. La promotion affichée dehors, elle est toujours valable ? Pardon ? Oui, oui, bien sûr. Venez, je ferai la révision. Merci. Mauricio, tu n'as jamais été un lâche qui renonce à ses rêves. Tu ne l'as jamais été, écoute. Malgré ce qui s'est passé entre nous, je sais que tu es un homme juste. Je t'assure que je ne le suis pas, Carlota. Maintenant, je vous demande une faveur. Arrêtez de voir ce qui n'existe pas. Juana, Juana, s'il te plaît, écoute, tu dois m'aider. On ne peut pas laisser Mauricio s'effondrer. S'il le faut, nous devons nous unir pour lui. Vous unir ? Mauricio. Vous unir toutes les deux ? Oui. Oui, beaucoup de monde croit en toi, dépends de toi. Tu ne peux pas les abandonner. N'est-ce pas, Juana ? Nous allons t'aider, Mauricio. Nous allons t'aider ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada